Coucou tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un haul et je vais essayer, enfin je vais vous montrer ce que donnent 3 ou 4 produits je me souviens plus, 3 produits sur ma peau c'est pour ça que je suis pas maquillée et en fait on va faire comme ça parce que j'ai fait les soldes je vous ferai un haul solde mais un vrai où là je toucherai, enfin je vous montrerai juste les produits mais je les essaierai pas et donc je voulais pas vous faire 2 hauls comme ça à la suite, surtout que j'en fais pas souvent donc je voulais pas vous faire des hauls tout basiques à la suite donc je me suis dit que là ça serait pas mal de vous montrer et en plus il y a des choses pas mal intéressantes dans cette petite commande, vraiment il y a des trucs pas mal intéressants alors je l'ai reçu hier, j'ai déjà essayé, j'ai déjà swatché donc je sais à peu près ce que ça donne, je sais le rendu, comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus alors ça vient du site Testé Coréa que je ne connaissais mais alors pas du tout et en fait j'ai connu ce site par ma copine Emilie donc son pseudo Instagram c'est milieparis, il y a un tiret et sa chaîne c'est milieparis aussi, de toute façon je vous remets tout dans la barre d'infos comme ça vous allez pouvoir aller voir ça et elle a un Instagram mais de fou il est trop beau son Instagram, genre à chaque fois que je suis devant je suis là mais comment tu fais des photos pareilles, genre il est magnifique et la dernière fois que je l'ai vu, elle m'a montré un truc de chez Beyond, ça s'appelle la marque, donc c'est une marque coréenne que je ne connaissais absolument pas, je suis pas hyper calée en produits coréens enfin en marque coréenne, je connais les plus connus donc Tony Moly, Olinka Olinka, Etude House, voilà je connais les plus connus mais après je suis pas hyper calée là dedans et elle m'a dit que Beyond, donc c'était une marque très connue et ils ont fait une collection avec, oui mes amis c'est le retour Alice au Pays des Merveilles comment vous dire que, voilà, quand elle m'a montré ça j'ai dit mais t'as acheté ça où ? dis-moi tout de suite où t'as acheté ça elle m'a montré le site, elle m'en a parlé parce qu'elle commande souvent chez eux donc elle m'a dit c'est livré très rapidement le service client est top parce qu'une fois il s'était trompé sur une de ses commandes ils l'ont relivré tout de suite voilà, donc c'est vraiment un très bon site et évidemment j'ai craqué alors j'ai craqué pour beaucoup de choses principalement de cette fameuse collection Beyond et Alice et j'ai craqué sur deux autres produits de deux autres marques voilà, un produit sur chaque voilà 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 donc je sors tout du petit carton et puis je vous montre tout ça dans la collection Beyond et Alice j'ai pris huit produits je vous remettrai toutes les références bien sûr là je vous ferai des petits titres avec les prix sachant que sur le site ils sont en qu'est-ce que c'est la monnaie coréenne ? je vais demander à on va regarder le WON Sud Coréen voilà donc sur le site c'est affiché en WON Sud Coréen et mais vous avez une petite astérix qui vous met combien ça fait en dollars je crois que vous pouvez avoir à peu près le tarif en euros aussi si je me souviens bien mais je suis pas très sûre ça livre en France je suis pas du tout passée par Chipito ou quoi et j'ai été livrée avec DHL donc j'ai pris le mode de livraison le plus rapide qui était aussi le plus cher je crois que c'est au poire comme Chipito voilà ils calculent comme ça et j'ai été livrée hyper rapidement mais vraiment du moment ils ont mis 4-5 petits jours à envoyer et du moment où c'était envoyé et il y avait un week-end au milieu et j'ai reçu ça en 5 jours aussi je crois ouais c'est ça à peu près peut-être même un petit peu moins et pas de frais de douane malgré que ce soit avec DHL donc ça c'était super cool alors déjà avant toute chose j'ai reçu je vais vous le montrer maintenant parce que j'ai peur d'oublier j'ai reçu des échantillons donc j'avais 2 petits paquets comme ça qui étaient les mêmes donc c'est bien parce qu'en fait j'ai des échantillons en double donc je pense que comme ça je vais pouvoir bien les tester donc j'ai reçu de chez Skinfood un sérum au Yuja peut-être ça se prononce Yuja je sais pas Yuja Water Serum donc ça a l'air d'être un sérum très hydratant donc ça je suis très contente de tester ça ça vient de chez Tony Moly c'est une crème hydratante whitening voilà donc c'est pareil j'ai 2 petits échantillons j'ai reçu un échantillon de la Super Plus BB Crème de chez Skin79 voilà et celle-ci ah oui elle est avec de l'or et du caviar et je pense que c'est pour les peaux un peu plus matures donc je vais dire à ma maman d'essayer j'en ai essayé un des deux mais je vais dire à ma maman et j'ai reçu deux chez Skinfood donc c'est un masque au riz ça doit être purifiant je pense en tous les cas un peu assainissant et matifiant là il y en a quand même vraiment une bonne dose alors il n'y a pas écrit combien mais il y en a une bonne dose je pense qu'avec un échantillon je fais deux voire trois applications voilà alors dans la collection Alice qu'est-ce que j'ai commandé ? j'ai commandé en premier une crème pour les mains euh non mais alors regardez-moi ces packagings je vais vous faire les close-up parce que je ne peux pas ne pas vous faire de close-up de ces packagings c'est juste trop beau voilà euh alors celle-ci il y a plusieurs centeurs il y en a quatre ou cinq et là j'ai pris la Alice Dress je crois qu'il y a une petite différence euh entre enfin sur le packaging celle-ci un peu bleue je pense qu'il y en avait une un peu plus jaune euh voilà et elle sent c'est une odeur assez poudrée mais pas trop trop enveloppante non plus j'avais déjà commandé une crème de chez euh Tony Moly je crois il y a quelques années au euh la senteur c'était Baby Poder et en fait elle sent ça c'est exactement la même close pour moi en tous les cas je ne vois pas une énorme différence euh elle est bien elle est assez hydratante euh mais pas trop donc je pense que pour la journée c'est vraiment pas mal donc je suis très contente ensuite j'ai commandé alors ça je ne vais pas l'ouvrir euh enfin je vais vous montrer le packaging mais je ne vais pas vous l'ouvrir euh c'est euh la Aqua Cream de chez Beyond donc euh Emily parce que presque tout est de la faute d'Emily sauf la crème pour les mains et euh les trucs pour les lèvres le reste je vous la annonce tout de suite c'est que de sa faute euh elle m'a dit donc elle l'a commandé elle m'a dit que c'était très bien donc vous savez c'est les crèmes euh coréennes un peu à base d'eau crème gel à base d'eau très hydratante elle m'a dit qu'elle était très bien donc ça l'Aqua Cream c'est leur crème basique apparemment à Beyond euh que là ils ont repackagé donc pour Alice voilà qui est juste trop mignonne et donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que euh je suis en train de enfin j'utilise une autre crème en ce moment ma chicheille d'eau et euh que voilà celle-ci je voudrais l'utiliser après mais donc j'ai pas envie que le produit se pèse ni me la montrer je l'ai vu c'est vraiment très gélifié et tout et c'est ça doit être hyper agréable hyper hydratant et avec alors ça j'ai apprécié énormément et vendu une spatule voilà donc ça c'est super cool pour pas salir la crème etc mais euh voilà enfin le pot est juste trop mignon et j'ai très hâte de l'utiliser et il fait 55ml je crois donc c'est vraiment en collaboration avec Disney si vous avez le copyright Disney c'est vraiment on fait avec eux 55ml c'est pour ça aussi que les dessins sont aussi jolis et tout parce que voilà vous avez c'est trop trop beau donc voilà pour les soins ensuite j'ai commandé un petit kit de 3 vernis donc il y en avait un bleu un rose mais bon Alice pour moi c'est le bleu donc c'est un petit kit vous les utilisez ensemble donc vous avez 3 mini vernis un bleu crème qui contient quelques micro paillettes à l'intérieur celui-ci qui est un peu plus vert d'eau là il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de paillettes et celui-ci où c'est dans un vernis transparent des petits confettis on va dire donc il y en a des tout petits ronds et il y en a d'autres c'est les formes des cartes en fait donc pique, coeur, trèfle et carreau pour rappeler Alice alors ce que j'aime énormément c'est que le bouchon en plus d'être rose, jolie et tout vous avez Alice dessiné partout donc c'est vraiment trop mignon et vous avez aussi un petit pack de stickers c'est des stickers à ongles avec plein de trucs d'Alice c'est trop chou mais je pense pas que je les utiliserais sur mes ongles par contre je vais en mettre partout sur mon agenda je crois ensuite et on va commencer le premier test avec lui j'ai craqué sur le cushion alors il y en a deux dans la collection il y en a un qui est très lumineux et il y a celui-ci qui est normal crème en fait donc j'ai pris la teinte numéro 2 et il a SPF 50+, PA++ apparemment ça devrait le faire donc ça c'est cool c'est un vrai cushion à la coréenne c'est à dire que moi le seul que j'avais testé avant celui-là c'était celui de Lancôme qui était pas mal mais c'était vraiment pas couvrant et moi depuis je croyais que les cushions étaient tous comme ça et en fait vous allez le voir avec lui je vais l'appliquer devant vous hier je l'ai appliqué j'étais vraiment surprise ça reste un truc assez léger mais c'est beaucoup plus couvrant les vrais que que ceux qu'on a enfin en tous les cas que celui de Lancôme puisque c'est le seul que j'ai testé et j'en ai jamais testé d'autre à cause de ça en plus quand je l'ai testé j'avais encore mes problèmes de peau et tout donc si vous voulez voilà je voulais pas enfin ça me servait à rien c'était trop léger pour moi mais là je vois la différence alors le packaging est vraiment trop trop chou voilà trop bien fait c'est rechargeable donc ça c'est bien vous ouvrez vous avez un miroir la fameuse éponge en néoprène donc moi je l'ai utilisé vous allez le voir tout de suite voilà juste petit aparté sur ces éponges j'ai lu un article l'autre fois et je voulais vous le dire ces éponges là sont faites donc en néoprène donc dans une matière très spéciale qui est faite vraiment pour les cushions c'est pas comme un beauty blender ou quoi il faut vraiment appliquer le produit qu'il y a dedans avec cette éponge et pour la nettoyer vous arriverez jamais à la ravoir ça j'en ai parlé avec Emilie vous arriverez jamais à enlever vraiment le truc par dessus par contre vous la nettoyez avec un peu de savon vous pressez légèrement ça enlève les bactéries mais comme c'est du néoprène ça rentre pas dedans comme dans un beauty blender ou quoi donc il faut pas s'inquiéter si si vous arrivez pas à tout enlever mais si vous vous excitez trop dessus vous risquez de l'abîmer quand vous achetez une recharge bien évidemment il y a une nouvelle éponge avec ça c'était déjà comme ça chez Lancôme donc vous ouvrez là il y a la petite au tercule que j'ai laissée et vous avez donc le cushion donc je presse deux fois et je viens l'appliquer alors donc ça a vraiment 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 rien à voir avec Lancôme et là je comprends pourquoi tout le monde parle des cushion coréens des vrais en fait parce que là oui effectivement ça se rapproche plus pour moi d'une de la couvrance d'une bébé crème donc voilà la différence entre mes deux côtés voilà ça fait revue et application en même temps et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal sachant que je m'attendais pas à ça je m'étais dit que je le mettrais en base ou quoi mais pour l'été et même pas pour l'été quand on a pas de vrais problèmes de peau enfin quand on a une peau qui est bien comme la mienne en ce moment donc il y a quand même quelques imperfections mais elle est pas mal et ben je trouve que ça suffit surtout pour l'été en plus il y a ce fameux filtre solaire donc c'est nickel alors que je pensais franchement que il allait rester pas au fond du tiroir mais presque et que c'était surtout pour le packaging que je l'achetais mais ça c'est une vraiment c'est une grosse surprise pour moi et une bonne surprise je vais juste me poudrer hors caméra parce que sinon je vais briller un peu parce que c'est un crème normal c'est pas le très lumineux il y en a un autre mais bon ça reste quand même voilà il faut poudrer sur le coup à la caméra on voit encore plus les brillances donc je reviens tout de suite je ne touche à rien d'autre ensuite j'ai craqué pour deux produits pour les yeux voilà donc ils ont le même en deux teintes alors encore à cause des mini parce qu'elle a le même j'ai compris ma copine j'ai compris ma copine surtout j'ai pris le numéro 5 qui est un doré alors déjà regardez-moi ce packaging voilà c'est un doré et j'ai pris aussi le numéro alors lui j'ai flashé dessus 4 en fait j'ai failli prendre que lui et puis après je me suis dit non mais quand même t'as soit le tissu il est mini il était vraiment trop cool quoi donc voilà j'ai pris les deux et franchement il y a 9 teintes elles sont toutes si je n'avais plus je les aurais toutes prises je ne vais pas vous mentir la texture en plus j'adore c'est ça aussi qui m'a fait craquer c'est comme les ombres infaillibles de L'Oréal donc c'est pas vraiment c'est mi crème mi poudre c'est à dire que c'est aussi crémeux qu'une ombre crème mais ça va pas partir ou quoi ça se fixe direct etc alors c'est énormément 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 de paillettes donc je vais essayer avec vous enfin je l'ai déjà essayé mais je vais vous montrer je vais en mettre un enfin sur un oeil au doigt pour vous montrer la différence je vais ressembler à rien à la fin de cette vidéo et l'autre au pinceau donc vous voyez au doigt vous avez juste à poser tout bêtement l'intensité est juste ouf et voilà alors en plus là pour l'été c'est vraiment nickel et donc au pinceau alors ce que je fais c'est que je pose donc à une année je préfère appliquer avec le doigt parce que je trouve qu'en fait ça rend plus l'intensité on prend plus de matière que quand on l'applique au pinceau en fait je pense qu'il faut les utiliser enfin pour moi c'est ce que je ferais après voilà il faut les utiliser si vous voulez en mettre vraiment partout au doigt ce qui est le plus simple c'est ce qui le rend mieux la lumière etc et sur autre chose vous prenez au pinceau pour être plus précis et pas forcément aussi intense voilà donc je mets juste un peu de mascara pour pas que ça fasse bizarre puis vous voyez que même toute seule en fait elle suffise à elle-même c'est super mignon quoi franchement j'adore ensuite j'ai commandé deux trucs pour les lèvres voilà et alors là j'ai une énorme surprise alors le premier c'est un rouge à lèvres somme toute assez classique il devrait pas être classique si vous voulez dans le sens où au centre donc il est rouge et au centre vous avez un petit coeur rose ce qui fait que ça donne une couleur un peu plus fraîche que du rouge pur on va dire puisqu'on voit un peu le rose dedans mais il disait sur le site que ça faisait un style d'ombre ellipse et franchement je trouve pas je trouve qu'effectivement on voit un coup de fraîcheur parce qu'on voit qu'il y a une pointe de rose mais pas plus mais alors ça me convient très bien je l'ai essayé c'est très 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 agréable très crémeux ça tient pas mal pour un rouge à lèvres aussi crémeux franchement je pensais pas que ça tiendrait autant et je suis très contente c'est en plastique transparent mais vous voyez Alice et tout enfin franchement j'aime bien quoi voilà j'aime bien et la grosse surprise donc c'est ceci et ça franchement je l'ai essayé j'ai juste envie d'en recommander d'autres donc j'ai pris le 5 violet ça se présente comme ceci et c'est une huile à lèvres jusque là bon ok on en a en ce moment je vais vous la montrer donc là je viens de la poser on voit presque pas sa couleur et elle va commencer à arriver je vais vous montrer ça mais alors ce qui m'a mis sur les fesses c'est la tenue c'est à dire que hier j'ai souhaité sur la main j'ai attendu de voir jusqu'à enfin jusqu'à quelle intensité elle est la couleur et franchement elle avance je vais vous montrer au fur et à mesure mais une fois que l'huile a un petit peu pris donc ça reste très hydraté et vous pouvez frotter et tout la couleur ne s'en va pas alors que c'est de l'huile elle est truc de malade donc franchement voilà alors l'huile s'enlève un petit peu parce que c'est quand même fait pour enfin ça reste pas 3 heures sur les lèvres l'huile mais la couleur ça teinte vraiment je sais que les coréens et tout asiatiques sont très 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 forts dans tout ce qui est encre à lèvres aspect un peu naturel vous voyez pas qu'ils restent en transparence mais qu'ils ont des textures très fines et qu'ils s'accrochent vraiment mais presque on ne les sent pas vraiment de l'encre mais sur une huile je pensais pas moi je l'ai acheté en me disant bon bah je la mettrai sur un autre rouge à lèvres ou quoi et puis ça hydratera et en fait le swatch que j'ai fait hier c'était sur ma main je vous en reparlerai je vous dirai si ça tient aussi bien sur les lèvres que sur la main mais je vois pas pourquoi ça tiendrait pas alors je sais pas si vous la voyez là mais la couleur commence à arriver je sais pas si vous allez voir mais là j'ai eu une trace rouge depuis hier j'ai tout fait je me suis toute démaquillée lavée hier soir lavée ce matin redémaquillée ça ne part pas c'est un truc que je vais vous présenter après c'est juste ouf ça tient trop bien donc franchement la couleur sur les lèvres ce que ça donne j'adore on voit que c'est violet mais voilà puis je vous dis comme ça arrive petit à petit bah franchement c'est top bon après faut pas avoir de mauvaises surprises mais ça s'intensifie petit à petit et ça reste mais c'est juste oufissime ensuite on va pouvoir passer à ce qui est pas donc de chez Beyond et donc pas dans la collection Alice donc j'ai deux produits trois en fait parce qu'il y en a un où il y avait une offre le premier alors ça je la veux depuis genre trois ans parce que à chaque fois que je vais sur Amazon que je cherche un truc de beauté elle ressort et c'est la bébé crème donc de chez Skin79 ça c'est leur basique entre guillemets sachant qu'ils en ont cinq ou six et chacune a des propriétés différentes c'est des vrais bébé crème parce que vous avez qu'une seule teinte dans chaque mais j'ai trouvé un tableau comparatif sur Amazon j'essaierai de vous le linker en barre d'infos où vous avez le sous-ton de chacune parce qu'elles ont pas toutes le même sous-ton et ce qu'elles font donc il y en a une par exemple qui va être plus matifiante mais le sous-ton est plutôt chaud la golle je crois que c'est la plus luxe qui contient plus de trucs et tout mais elle est plus pour les peaux matures enfin bref et donc celle-ci c'est celle que je voulais parce que c'est la plus adaptée apparemment à ma peau déjà elle a elle aussi un SPF donc là c'est un SPF de 30 avec PA++ seulement et elle a donc 3 fonctions un peu de whitening aussi et elle est elle aide à réguler le sébum voilà et à ce qui paraît elle est aussi pas mal pour les peaux qui ont un peu d'acné de bouton etc alors ça je l'ai pas swatché peut-être que je voulais vraiment la swatcher devant vous et puis je vous ferai la revue et l'application parce que j'avais tellement de temps que je l'avais que là je vais l'essayer bien et tout la tester et puis je vous en reparlerai vraiment ce que j'espère surtout c'est que la teinte est adaptée j'adore le flacon genre de flacon airless comme ça il y a combien de millilitres là-dedans ? 40 grammes ah ça y est ah oui c'est blanc alors j'espère que c'est parce que normalement les vrais bébés crèmes vous savez c'est quand même censé s'adapter avec les pigments ma main est plus blanche que mon visage mais oula mais il faut pas en mettre beaucoup par contre c'est assez épais je suis vraiment contente parce que c'est pareil c'est comme le cushion c'est la vraie bébés crème de marque coréenne ça sent bon j'ai peur que ça me grise un petit peu le teint parce que vous voyez mais en même temps je me dis peut-être que les pigments enfin si c'est une vraie bébés crème les pigments devraient s'adapter aussi mais alors la texture a l'air très agréable et il doit en falloir vraiment pas beaucoup parce que franchement j'ai même pas mis je me suis arrêtée avant que la pompe soit complète puis voilà là je pense que ça va être un peu horrible mais à la caméra ça se voit pas tant que ça j'ai l'impression faudrait vraiment que j'essaye sur ma peau puis sur ma main je vois une vraie démarcation si en fait ça match plus je masse plus ça match un peu plus quoi par contre ça sèche super vite donc ça c'est pas mal c'est cool on verra dernier produit et là c'est ça qui m'a marqué la main en fait j'en ai deux mais comme il y en a un qui est beaucoup plus vif que l'autre bah j'ai les deux qui sont pas partis en fait bref ça vient de chez Château L'Abiote alors ça c'est vraiment le type de packaging de produits coréens voilà le truc mais hyper kawaii et là donc charme à la française Château L'Abiote voilà et c'est donc des petites bouteilles dedans comme ça et c'est des encres à lèvres donc mat des rouges en gros ce que nous on appellait des rouges à lèvres liquides mat mais là c'est vraiment c'est à dire que il y a rien j'ai rien qui est aussi fin voilà qui est aussi fin mais qui tient autant de temps qui s'accroche autant etc j'ai rien même les L'Abiote avec tout ça c'est rien à côté donc je les ai pas encore essayés sur les lèvres parce qu'hier j'ai essayé le rouge à lèvres donc je vous redirai donc ça c'est celui que j'ai acheté et donc qui s'appelle RD03 je crois ouais c'est ça une fois que ça sèche le truc je vous le dis ne bouge plus parce que j'ai fait les swatchs en recevant le colis hier matin j'ai attendu toute la journée etc etc oui parce que je garde mes swatchs toute la journée quand je peux quand je fais rien je les garde toute la journée pour voir comment tiennent les trucs je veux dire voilà je fais pas gaffe je trouve que c'est le meilleur moyen même encore mieux que sur la bouche pour voir et il était toujours là et je vous le dis même avec deux démaquillants deux douches deux machins ça ne part pas et l'offre c'est donc qu'on avait un mini avec alors moi je trouve que ça sent un peu le vin Micka il me dit non mais c'est que du raisin mais bon ça a au moins l'odeur du raisin et donc ça c'est la mini alors regardez moi comme c'est trop chou je vais vous remettre la grande à côté non mais c'est trop mignon j'adore et donc la demi bouteille n'est ce pas c'est la RD01 donc c'était le deal qu'il y avait et là c'est un vrai rouge et en fait je suis très contente de l'avoir parce que en fait j'ai hésité à prendre celui là puis je me suis dit non bah prends le 03 et tout des rouges t'en as plein machin et tout mais je voilà je et en fait bah c'est juste une bombe donc si un jour je recommande sur testé coréa sachant que j'ai déjà rempli un deuxième panier et que j'ai une wishlist longue comme le bras chez eux je pense que ça devrait arriver bah je le commanderai parce qu'en fait il est vraiment top alors autant le violet prune et un petit peu plus en transparence il tient aussi bien vraiment mais il a un peu plus de transparence autant lui alors ça et ça bouge pas si sur les lèvres ça bouge pas comme ça va pas bouger sur ma main vous pouvez embrasser votre mec autant de fois que vous voulez il n'aura jamais rien sur les lèvres c'est un truc de malade donc voilà faut attendre un petit peu que ça sèche par contre c'est comme de l'encre alors une fois que c'est sec ouais pas encore une fois que c'est sec ça ne bouge plus si vous voulez que je vous parle plus d'un autre produit de ce que je vous ai montré à part la crème de jour n'hésitez pas à me le dire en commentaire je me ferai un plaisir de vous le faire mais sachez qu'il y a des trucs qui arrivent j'espère que ça vous a plu dites moi si vous vous connaissiez Testé Coréa et si vous connaissez Beyond ce qu'il faut absolument que je teste il y a des produits de chez eux voilà ou d'ailleurs d'une autre marque coréenne qui sont ouf juste petit point bébé crème franchement c'est pas mal ça éclaircit un peu le teint ça le ravive disons mais ouais et ça grise pas du tout en fait c'est vraiment un effet quand elle sort celles qui s'y connaissent en ce temps coréen dites le moi en commentaire mais je crois avoir entendu que les vraies bébé crèmes coréennes étaient assez justement avec des sous-dons un peu gris qui après comme les pigments voilà mais qu'à la sortie du pot ça avait des pigments un peu gris ça me rappelle quelque chose mais comme j'ai dû entendre ça il y a très longtemps je ne suis pas très très sûre de ce que je vous dis donc s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi surtout parlez-nous de tout ça en commentaire voilà comme ça ça va nous servir à tous je pense j'espère que cette vidéo vous a plu que voilà ça vous a plu ce petit haul coréen en plus ce n'est pas des produits que j'ai l'habitude d'acheter je trouve toujours tout mignon mais je ne trouvais pas de site en fait où on trouvait et alors maintenant j'ai testé ça dites-moi si vous en voulez d'autres si jamais je fais d'autres commandes si vous voulez aussi les hauls ou si non vous vous en fichez et que si je vous les monte une fois de temps en temps comme ça ça vous suffit donc nous on se retrouve demain pour le monde des lipsticks et d'ici là je vous fais plein d'énormes gros musiques bye bye